Pour bien comprendre ce qu'on appelle un lien fonctionnel, nous allons voir trois exemples introductifs. Voici le premier. Une citerne cylindrique haute de 8 décimètres se remplit à un débit constant. Après trois minutes, l'eau se trouve à une hauteur de 25 centimètres et après deux minutes supplémentaires, l'eau se trouve à une hauteur de 33 centimètres. Question. À quelle hauteur se trouve l'eau après dix minutes? D'après l'énoncé, nous allons déterminer les deux axes du système de référence. Comme axe horizontal, nous allons fixer l'axe des temps T exprimé en minutes et comme axe vertical, nous choisissons l'axe des hauteurs, par exemple exprimé en décimètres. Comme ceci, l'axe horizontal, c'est l'axe des temps T exprimé en minutes, donc voici une minute et l'axe vertical, c'est l'axe des hauteurs H exprimé en décimètres, donc voilà 1 décimètre. D'après l'énoncé, nous pouvons déjà inscrire dans le dessin un temps de 3 minutes, 2 minutes supplémentaires, donc 5 minutes. On parle aussi des 10 minutes et nous inscrivons également la hauteur maximale 8 décimètres. Maintenant, il est écrit dans l'énoncé qu'après 3 minutes, l'eau se trouve à une hauteur de 2,5 décimètres et après 5 minutes, elle se trouve à une hauteur de 3,3 décimètres, d'où ces deux points A et B là. Après un temps de 3 minutes, la hauteur est de 2,5 décimètres et après un temps de 5 minutes, la hauteur est de 3,3 décimètres. En plus, on nous dit que le débit est constant. Un débit constant, ça signifie qu'après des temps égaux, les augmentations de hauteur sont égales, d'où ces quatre points-là du graphique qui représentent cette situation-là. Et nous voyons évidemment que nous obtenons comme graphique représentant cette situation une demi-droite. Demi-droite parce qu'on commence au temps 0 minute. Nous allons maintenant déterminer l'équation cartésienne de cette demi-droite. Pour cela, nous utilisons l'équation cartésienne d'une droite passant par deux points de coordonnées données. Donc, nous utilisons cette équation cartésienne-là qui est bien connue. Attention, on peut seulement l'utiliser lorsque les deux abscisses A1 et B1 sont différentes. Ici, A1 et B1 sont bien différents, parce que si les deux nombres étaient égaux, alors on serait obligé de diviser ici par 0, ce qui n'est pas le cas dans notre exemple. Donc, nous pouvons appliquer cette équation-là. C'est fait. Et bien sûr, à la place de l'abscisse X, nous mettons l'abscisse T, le temps, et au lieu de l'ordonnée Y, nous allons mettre l'ordonnée H. Ce 5 moins 3 qui divise à droite, nous allons le mettre à gauche où il va être distribué sur cette différence-là. 5 moins 3, c'est 2. Donc ici, ça donnera 2H moins 5. Le numérateur, c'est 3,3 moins 2,5. Ça, ça fait 0,8. Nombre que nous distribuons sur cette parenthèse-là. D'où cette équation-ci. Le moins 5, nous le mettons à droite du signe d'égalité où il devient plus 5. D'où cette équation-là. Ensuite, nous divisons encore le tout par 2 et nous voyons que le H est bien exprimé en fonction du temps T. Ce qui signifie donc qu'il y a effectivement un lien fonctionnel entre H et T. Le H est exprimé en fonction du temps T. Il y a donc bien un lien fonctionnel entre T et H. Dans le dessin, nous voyons que pour un T choisi, il suffit de calculer comme hauteur 0,4 fois ce T plus 1,3 et on obtient alors la hauteur correspondante. Ici, je peux modifier le temps T et nous voyons dans l'animation comment la hauteur H change en même temps. Une fonction, c'est une espèce de machine qui, ici, au temps T, va associer la hauteur H comme fonction de T. Donc, la fonction, c'est la loi, ici, cette loi-là, qui, au nombre T, va associer le nombre H qui est donc bien une fonction de T. Souvent, on écrit ça comme ceci, le H est fonction de T. Et le H de T, c'est 0,4 fois T plus 1,3. Maintenant, là-dedans, il suffit de remplacer le T par le 10 donné dans l'énoncé pour trouver le H de 10. Le H de 10, c'est donc 0,4 fois 10 plus 1,3, ce qui donne 5,3. Donc, après un temps de 10 minutes, la hauteur H est de 5,3 décimètres. Dans le dessin, nous mettons le temps T sur 10. Voilà. Et, en mettant la grille dans le dessin, comme ceci, nous pouvons bien lire la hauteur H. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 5, un tout petit peu. Donc, la réponse 5,3 décimètres est bonne. Répondons maintenant correctement à la question posée. À quelle hauteur se trouve l'eau après 10 minutes ? Voici la phrase finale. Après 10 minutes, l'eau se trouve à une hauteur de 5,3 décimètres. Donc, pour résoudre cette tâche, nous avons d'abord déterminé la fonction H, hauteur en fonction du temps, comme ceci. Et c'est grâce à cette fonction H que nous avons pu déterminer le H après 10 minutes. Voici le deuxième exemple. Nous faisons rouler une bille le long d'un plan incliné. Et nous observons les distances parcourues après certains temps. Cette expérience peut mener vers un tableau pareil. Dans la colonne de gauche, sont indiqués les temps écoulés, exprimés en secondes. Et dans la colonne de droite, sont exprimés les distances parcourues, exprimées en mètres. Nous choisissons le système de référence comme ceci. L'axe horizontal, c'est l'axe des temps, exprimé en secondes. Et l'axe vertical, c'est l'axe des distances, exprimé en mètres. Comme ceci, T en secondes, donc voilà une seconde. Et D en mètres, donc voilà un mètre. Dans ce système de référence, nous dessinons tous les points du tableau. C'est-à-dire tous les points de coordonnées 0, 0, 1, 1 dixième, 2, 0,4, 3, 0,9, etc. Jusqu'au dernier point de coordonnées 10, 9,9. Voilà ces points. Maintenant, l'expérience observée peut être modélisée grâce à ces points au moyen de ce graphique-là. Et nous voyons qu'il y a effectivement un lien fonctionnel entre temps écoulé T et distance parcourue D. Nous voyons par exemple que ce point-là se trouve un tout petit peu à côté du graphique, mais ça peut être dû à une erreur de mesure. Ce graphique modélise cette situation-là. Il y a donc bien un lien fonctionnel entre distance parcourue et temps écoulé. Nous savons bien, du cours de cinématique, partie de la physique, que lors d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, la formule de la distance parcourue au cours du temps la plus simple est distance D parcourue est égale à l'accélération constante A fois le carré du temps T divisé par 2. Notre fonction ici, c'est bien une fonction du type D est une fonction du temps, et ici c'est 0,1 fois T au carré. Donc ici aussi, nous avons affaire à une fonction, c'est-à-dire une loi, qui, à tout temps T exprimée en secondes, va associer la distance correspondante D exprimée en mètre. Voici un troisième exemple. Question. Existe-t-il un lien entre la fréquence des pulsations cardiaques et l'espérance de vie d'un animal ? Pour répondre à une telle question, on trouve dans des livres ou dans le net de tels tableaux. Voici les animaux considérés, voici les pulsations cardiaques de chaque animal par minute, et voici l'espérance de vie de ces animaux en années. D'après ce tableau-là, nous choisissons le système de référence comme ceci. L'axe horizontal contient le nombre de pulsations cardiaques par minute, L'axe vertical contient les espérances de vie en années, et nous veillons bien à choisir les unités de façon à pouvoir représenter tous ces points-là, c'est-à-dire les points de coordonnées 50, 14,5, 16, 30. Attention par exemple à ce point-là d'abcès 600 et d'ordonnées 2. Il faut bien voir l'abcès 600, ce qui est bien le cas ici. Donc, ce tableau-là va nous mener vers un tel nuage de points. Nuage de points que les statisticiens remplacent par une fonction. Ici, par exemple, l'espérance de vie peut être exprimée comme fonction de P de façon 1100 divisé par P. Nous pouvons très vite voir dans ce graphique que plus le P est grand, plus le E devient petit. Encore une fois, si P est petit, le E est grand, et plus P devient grand, plus le E devient petit. Donc là aussi, nous avons bien un lien fonctionnel entre ces nombres P et ces nombres E. Définissons maintenant une fonction dans R en général. Une fonction dans R, c'est une loi qui, à tout nombre réel X, associe un nombre réel f de X au plus. Donc, une fonction, c'est une espèce de machine dans laquelle on introduit un nombre X et de laquelle va alors sortir un nombre f de X au plus. Le au plus signifie, pour tout X introduit dans la machine, il y aura un f de X qui en sort, ou bien il n'y aura pas de f de X qui sort. Donc, ou bien il y a un nombre qui sort, ou bien aucun nombre qui sort, mais jamais deux. Pour représenter une fonction graphiquement, nous choisissons un système de référence. Voilà les axes et voilà les unités. Pour pouvoir faire ça de façon précise, on met encore une grille. Imaginons, voici un nombre X et imaginons que nous ayons une fonction f. D'abord, nous calculons le f de ce X-là et ainsi, nous construisons ce point P dont l'abscisse, c'est le X donné et dont l'ordonnée, c'est-à-dire ce nombre-là, est le f de X calculé. Donc, le X qu'on introduit dans la machine se trouve sur l'axe des abscisses, sur l'axe des X, et le f de X qui en sort, se trouve sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des Y. Donc, l'ordonnée Y de ce point P, c'est justement le f de X. Ainsi, pour un X différent, nous obtenons un autre point. Pour un autre X, nous obtenons encore un autre point. Et ainsi, nous voyons comment le graphique qui représente la fonction donnée se construit point par point. Pour la fonction que j'ai entrée dans GeoGebra, voici le graphique complet. Nous écrivons le graphique de F ou encore le graphe de F a pour équation cartésienne Y est égal à F de X. Ceci signifie que, pour n'importe quel point du graphique, par exemple celui-là, l'ordonnée Y, c'est toujours le f de X calculé à partir de ce X-là, au moyen de la fonction F donnée. Le f de X qui sort de la machine s'appelle l'image de X par la fonction F. Analysons ici deux fonctions très particulières, à savoir la fonction du premier décret et la fonction du deuxième décret. Fonction du premier décret Cette fonction associe au nombre X le nombre A fois X plus B, où A est un nombre réel non-mule et B est un nombre réel. Le graphe de cette fonction a pour équation cartésienne Y est égal à F de X, donc Y est égal à AX plus B. Et comme X et Y sont au premier décret, nous savons bien que ça c'est l'équation cartésienne d'une droite. Cherchons d'abord le point d'intersection de cette droite avec l'axe des X. Pour un tel point, l'ordonnée Y est évidemment 0. Donc dans l'équation de la droite, nous remplaçons le Y par 0, et ensuite nous résolvons l'équation AX plus B est égal à 0, ce qui donne de suite X est égal à moins B sur A. Donc le point d'intersection du graphique de la fonction avec l'axe des X, c'est le point de coordonnée moins B sur A, 0. Le point d'intersection de cette droite avec l'axe des Y, c'est évidemment le point de coordonnée 0, B, parce que sur l'axe des Y, toutes les abscisses sont nulles, donc dans l'équation de D, nous remplaçons X par 0, et nous trouvons de suite Y est égal à B, comme ceci. Voilà ce point d'intersection de la droite avec l'axe des Y. Donc voici la droite. Connaissant deux points, nous pouvons de suite tracer la droite, qui est la représentation graphique de cette fonction du premier degré. Le coefficient angulaire de cette droite s'obtient à partir de deux points de la droite, en calculant ce nombre vertical divisé par ce nombre horizontal. Donc le coefficient angulaire de cette droite, c'est V sur H, par H sur V, en allemand nous disons der Vogelflick über Haus, et ce coefficient angulaire peut aussi se lire dans l'équation cartésienne, comme nombre A. Donc la définition correcte d'une fonction du premier degré est celle-ci. Une fonction du premier degré, c'est une loi F qui va de R dans R, telle qu'un nombre X est pour image le nombre A fois X plus B, avec A nombre réel non nul et B nombre réel. Retenons qu'une fonction du premier degré se représente graphiquement par une droite, dont le coefficient angulaire, c'est le coefficient de X, c'est-à-dire A. Une fonction du deuxième degré s'écrit en général comme ceci. F de X est égal à AX carré plus BX plus C, où A est un nombre réel non nul et B et C sont deux nombres réels. Le graphe de cette fonction du deuxième degré a bien sûr pour équation Y est égal à F de X, c'est-à-dire Y est égal à AX carré plus BX plus C, comme ceci. Nous savons bien que cette équation-là, c'est l'équation cartésienne d'une parabole. Analysons cette parabole. Elle tourne sa concavité vers le haut si le nombre A, coefficient de X carré, est strictement positif. Cette parabole tourne la concavité vers le bas si le nombre A est strictement négatif. Regardons l'axe de symétrie. Nous savons bien que l'axe de symétrie d'une telle parabole a pour équation cartésienne X est égal à moins B divisé par 2 fois A. Le sommet de la parabole, le sommet d'une parabole, a pour coordonnées moins B sur 2A moins delta sur 4A. N'oublions pas, le moins B sur 2A, on l'aura déjà calculé ici, et puisque ce sommet appartient à la parabole, cette ordonnée moins delta sur 4A doit être l'image de l'abscisse par la fonction donnée. Donc, si on a oublié cette formule-là, il suffit de remplacer dans l'équation de la parabole le X là et là par le nombre moins B sur 2A, et ainsi on trouve ce Y correspondant. Point d'intersection de la parabole avec l'axe des X, Ces points d'intersection, ici par exemple 2, se trouvent évidemment en résolvant l'équation AX carré plus BX plus C est égal à 0. Pourquoi ? Parce qu'un tel point d'intersection sur l'axe des X doit avoir pour ordonnée 0. Tout point se trouvant sur l'axe des X a pour ordonnée Y 0. Donc, il suffit de remplacer dans l'équation de la parabole le Y par 0, ce qui nous mène de suite vers l'équation du deuxième degré que voilà. C'est ainsi que nous trouvons les coordonnées des points d'intersection éventuels de la parabole avec l'axe des X. Il y a toujours un point d'intersection de la parabole avec l'axe des Y. Et bien sûr, c'est le point de coordonnée 0, C. Pourquoi ? Parce que tout point se trouvant sur l'axe des Y a pour abscisse 0, et la coordonnée d'un point de la parabole doit vérifier l'équation de la parabole. Donc, dans cette équation-là, nous remplaçons le X par 0, et on trouve de suite alors que Y est égal à 0 plus 0 plus C, c'est-à-dire C, d'où ce point-là. Et ainsi, nous pouvons très vite tracer cette parabole, représentation graphique, de cette fonction du deuxième degré. Définition correcte d'une fonction du deuxième degré. Une fonction du deuxième degré, c'est une loi F qui va de R dans R, telle qu'un nombre X est pour image, le nombre ax² plus bx plus c, où A est un nombre réel non nul, et B et C sont deux nombres réels. Revenons encore une fois à la définition générale d'une fonction dans R. Une fonction F dans R est une loi qui, à tout nombre réel X, associe un nombre réel F de X au plus. Ça signifie, pour tout X qu'on introduit dans la fonction, il y a ou bien un nombre qui sort, ou bien aucun nombre qui sort. Un ou aucun, mais jamais deux ou plus. Tous les nombres X qui ont une image par cette fonction forment ce qu'on appelle le domaine de définition d'homme F de cette fonction. Donc, le domaine de définition d'homme F d'une fonction F, c'est l'ensemble des nombres qui ont une image par cette fonction F. Voyons cela dans plusieurs exemples. Voici la fonction la plus simple du premier degré, F de X est égal à X, dont le graphique a pour équation cartésienne Y est égal à X, et ça, c'est bien l'équation cartésienne de cette droite-là. Pour cette fonction-là, n'importe quel nombre X a une image. Pourquoi ? Regardons cela, par exemple, avec cette droite verticale. Ce nombre X a son image négative. Donc, à partir d'une abscisse, nous regardons s'il y a un point d'intersection de cette droite verticale avec le graphique de la fonction. Ici, il y en a un. Donc, ce nombre X a une image par cette fonction. Regardons, par exemple, pour cette X-là. Donc, le nombre X est de là jusque-là, et le F de ce X, c'est ce nombre-là, c'est-à-dire l'ordonnée de ce point d'intersection. Pour n'importe quel abscisse X choisie, cette droite verticale coupe toujours le graphique de la fonction, et par conséquent, n'importe quel nombre X a une image par cette fonction-là. Donc, le domaine de définition, c'est tout l'ensemble R. Regardons pour la fonction du deuxième degré la plus simple, F de X est égal à X carré. Nous savons bien que la représentation graphique, c'est cette parabole. Regardons de nouveau avec la droite verticale. N'importe quel nombre X choisi a une image par cette fonction-là. Graphiquement, nous prenons cette X-là, et nous regardons simplement si cette droite coupe le graphique de la fonction. Oui, en ce point-là. Donc, l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire ce nombre-là, c'est l'image de cette X-là par la fonction donnée. Cette droite verticale coupe toujours la parabole, ce qui signifie n'importe quel nombre X a une image par cette fonction, F. Et par conséquent, le domaine de définition, c'est également l'ensemble R. Regardons pour cette fonction-là, X au cube. Cette droite verticale coupe toujours le graphe de cette fonction. Donc, le domaine de définition, c'est également l'ensemble R. Pour la fonction 1 sur X, regardons de nouveau avec la droite. Il y a toujours un point d'intersection avec le graphique de la fonction, et ça, pour n'importe quel X choisi. Testons. Ça a l'air de fonctionner, mais attention, en 0 pas. Si nous choisissons l'abscisse 0, cette droite verticale ne coupera pas le graphique. Donc, 0 n'a pas d'image par cette fonction, ce qui est normal aussi, puisqu'on ne sait pas diviser par 0. Le F de 0, ça serait 1 divisé par 0, ce qui n'existe pas. Donc, le domaine de définition de cette fonction-là, c'est tout l'ensemble R, sauf 0, parce que tous les nombres strictement positifs ont de nouveau une image par cette fonction. Le graphique de cette fonction 1 sur X s'appelle hyperbole. Regardons la fonction 1 sur X carré. Exactement la même chose, cette droite verticale coupe toujours le graphique de la fonction, sauf en 0. 0 n'a pas d'image. Cette droite verticale, c'est-à-dire ici l'axe des Y, ne coupe pas le graphique de la fonction. 0 n'a pas d'image. Ça se fera aussi là, parce que si X était égal à 0, on aurait 1 divisé par 0 au carré, c'est-à-dire 1 divisé par 0, ce qui n'existe pas. 0 est le seul nombre réel qui n'a pas d'image. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est R0. Fonction suivante. Valeur absolue de X. Regardons, cette droite verticale coupe toujours le graphique de la fonction, donc le domaine de définition de cette fonction-là, c'est l'ensemble R. Fonction suivante. La racine carrée de X. Prenons notre droite. Tout nombre strictement positif a une image. Le 0 a également une image, parce que la racine carrée de 0, c'est 0. Mais les nombres strictement négatifs n'ont pas d'image par cette fonction, vu que, pour n'importe quel nombre strictement négatif, cette droite ne coupe pas le graphique de la fonction. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle 0 fermé jusqu'à plus l'infini, ce qu'on désigne aussi par R exposant plus. Nous lisons l'ensemble R plus. Donc, le domaine de définition de cette fonction, c'est bien R plus, c'est-à-dire l'intervalle 0 fermé jusqu'à plus l'infini, évidemment là, ouvert. Fonction suivante. La racine cubique de X. Pour n'importe quel nombre X, cette droite verticale coupe toujours le graphique de la fonction. Autrement dit, le domaine de définition, c'est tout l'ensemble R. Fonction suivante. Racine carrée de 9 moins X carré. On dirait que c'est un demi-cercle. Regardons d'abord le domaine de définition. Si on prend un nombre X strictement plus petit que moins 3, il n'a pas d'image. Moins 3 a pour image 0, comme ceci. Tout nombre strictement compris entre moins 3 et 3 a une image par cette fonction. Le nombre 3 a pour image 0 et tout nombre strictement plus grand que 3 n'a pas d'image. Par conséquent, le domaine de définition de cette fonction, c'est l'intervalle fermé de moins 3 jusqu'à 3. J'avais dit qu'on dirait que c'est un demi-cercle. C'est un demi-cercle. Pour le démontrer, prenons l'équation cartésienne de ce graphique. Y est égal à la racine carrée de 9 moins X carré. Élevons des deux côtés au carré et mettons le X carré à gauche. Alors, nous obtenons cette équation-là, qui est bien l'équation cartésienne du cercle de centre 0, 0 et de rayon 3. Mais ici, nous n'avons que le demi-cercle et non pas le cercle entier. C'est normal, parce que le graphe a pour équation cartésienne Y est égal à une racine carrée. Et une racine carrée est toujours plus grande ou égale à 0, c'est-à-dire les Y du graphe de la fonction doivent tous être plus grands ou égaux à 0. Donc, les ordonnées des points du graphique de la fonction sont tous positifs ou nuls, d'où seulement le demi-cercle supérieur. Voici quelques propriétés importantes d'une fonction dans R. Commençons par cette fonction-là, dans cet intervalle Y. Nous voulons exprimer que dans cet intervalle Y, cette fonction F est croissante, ce que nous écrivons comme ceci. Ça se voit facilement en choisissant un nombre X dans cet intervalle Y et en construisant son image F de X. Si X augmente, alors le F de X augmente en même temps. Donc, si X devient de plus en plus grand, le F de X devient aussi de plus en plus grand. De façon mathématique correcte, on définit ça comme ceci. Nous prenons deux nombres A et B quelconques dans l'intervalle Y, mais de façon à ce que A soit strictement plus petit que B. Et alors, le F de A doit aussi être strictement plus petit que le F de B. Prenons A et B n'importe où dans cet intervalle Y. Tant que A est strictement plus petit que B, le F de A est strictement plus petit que le F de B. Donc, le mathématicien définit F est croissant dans un intervalle Y si, pour tous les nombres réels A et B éléments de cet intervalle Y, on a, dès que A est strictement plus petit que B, ça doit avoir pour conséquence que F de A est strictement plus petit que F de B. Décrivons maintenant que cette fonction F là décroît dans cet intervalle Y. Nous écrivons F décroît. On peut de nouveau voir ça très vite. Nous prenons un nombre X dans cet intervalle Y et nous voyons clairement ici si X augmente, alors le F de X diminue. Définition mathématiquement correcte pour n'importe quel A et B dans cet intervalle Y, A strictement plus petit que B implique que F de A est strictement plus grand que F de B. Ça, ça signifie que F est décroissant dans Y. Vérifions, A est bien strictement plus petit que B et le F de A est strictement plus grand que le F de B. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel nombre A et B choisis dans cet intervalle Y qui sont tels que A strictement plus petit que B. Troisième propriété, nous avons cette fonction-là sur cet intervalle Y et nous souhaitons exprimer qu'il y a là quelque part un maximum. Nous disons que cette fonction F atteint en ce nombre A un maximum. Regardons, nous avons ici un nombre X et tous ces nombres X tout près de A ont leur image strictement plus petite que A même. C'est-à-dire, cette image de A est la plus grande image sur cet intervalle Y. définissons ça de façon correcte. F atteint un maximum en A dans l'intervalle Y si, pour n'importe quel nombre X choisi dans cet intervalle Y mais différent du nombre A, on a le F de X est strictement plus petit que le F de A. Vous avez compris, là, il y a un minimum donc, sur cet intervalle Y nous avons ce nombre minimum c'est-à-dire, sur cet intervalle Y toutes les images sont strictement plus grandes que F de A comme ceci. Regardons bien. Tous ces nombres X dans l'intervalle Y ont leur image strictement plus grande que ce nombre F de A. Par conséquent, F atteint un minimum en A dans cet intervalle Y si, pour tout X élément de l'intervalle Y est différent du nombre A, on a F de X est strictement plus grand que F de A. Revenons encore une fois à la définition générale d'une fonction dans R. Une fonction dans R, c'est une loi qui, à tout nombre réel X, associe un nombre réel F de X au plus. Mais selon cette définition, le sinus, le cosinus et la tangente, ce sont également des fonctions. Regardons pourquoi. Voici un angle que j'appelle X et nous savons bien que cet angle exprimé en radian, ce n'est rien d'autre que la longueur de cet arc de circonférence intercepté par cet angle X. Et la longueur de cet arc-là a été reportée ici dans ce système de référence. Vérifions, si je modifie l'angle X, alors bien sûr, la longueur de cet arc de circonférence change en conséquence et donc aussi cette longueur-là. Maintenant, nous allons voir pourquoi le sinus est une fonction. Parce que le sinus, c'est une loi qui, à ce nombre réel X, associe le nombre réel sinus de X. Donc, le sinus est bien une fonction d'après notre définition. Pour trouver le graphique de cette nouvelle fonction sinus, nous faisons comme ceci. L'angle exprimé en radian, c'est-à-dire la longueur de cet arc de circonférence, a été reporté ici et ce nombre X a pour image ce nombre qui correspond exactement au sinus de X, d'où ce point du graphique de la fonction sinus. En modifiant un peu l'angle ici, nous voyons comment le graphique du sinus se construit point par point. Mais le sinus a une propriété très particulière, à savoir ceci. Le sinus d'un angle X, c'est exactement la même chose que le sinus de cet angle X plus un tour complet, c'est-à-dire plus 2π. Donc le sinus de X plus 2π, c'est la même chose que le sinus de X. Ça se voit de suite dans le cercle trigonométrique. Ici, ça signifie que si ça, c'est l'angle X et ça, c'est son sinus, alors l'angle X plus 2π, c'est-à-dire cet angle-là, X plus 2π, cet angle X plus 2π a exactement le même sinus que X. Autrement dit, si nous prenons ce point du graphique du sinus et nous le translatons de 2π vers la droite, alors nous obtenons ici également un point du graphique du sinus. regardons le comportement du graphique du sinus ici et par cette formule qui dit que le sinus de X plus 2π c'est la même chose que le sinus de X, nous savons que 2π plus loin, le graphique du sinus doit avoir la même allure qu'ici. Merci. Et c'est ainsi que nous trouvons très vite le graphique entier du sinus. Ce graphique s'appelle la sinusoïde. Et puisque nous avons cette propriété-là du sinus, on dit que le sinus est une fonction périodique de période de π. donc si nous avons ici cette bosse du sinus, alors 2π plus loin, il y a la même bosse. 2π plus loin, il y aura de nouveau la même bosse. 2π avant, il y a aussi la même bosse. C'est ça ce que signifie cette périodicité du sinus. Je vais effacer tout ce qu'on a fait pour le sinus, aussi les points qui ont été construits au fur et à mesure de l'explication, et nous allons faire la même chose pour la fonction cosinus. Voici un angle x et voilà son cosinus. Cet angle x a été reporté ici comme abscisse de ce point-là et l'ordonnée de ce point-là c'est bien ce cosinus de x. Comme ça, nous voyons aussi comment le graphique du cosinus se construit point par point. Pour le cosinus, nous avons la même formule de périodicité. Le cosinus de x plus 2π c'est la même chose que le cosinus de x. Autrement dit, ce point du graphique peut être translaté vers la droite de 2π. Voilà, ça aussi, ça doit être un point du graphique. Observons l'allure du graphique ici et vu cette propriété de périodicité, l'allure du graphique doit être le même 2π plus loin. 2π plus loin aussi et 2π avant également. d'où le graphique de la fonction cosinus. Nous disons que le cosinus est périodique de période 2π. Je vais de nouveau effacer tout ce qu'on a fait pour le cosinus ainsi que les points qui ont été construits au courant de l'explication et maintenant on va faire la même chose pour tangente. Voici l'angle x, voilà sa tangente, voici l'angle x et voilà sa tangente. Nous voyons l'allure du graphique de la tangente ici. Grâce au cercle trigonométrique, nous savons que la tangente de x c'est la même chose que la tangente de x plus pi. donc nous savons que la tangente de x plus pi c'est la même chose que la tangente de x. Remarquons que pour la tangente il suffit d'additionner pi. Pas besoin d'additionner 2pi. Pi suffit. La tangente de x plus pi c'est la même chose que la tangente de x. Ça signifie que la tangente de x plus pi c'est-à-dire la tangente de ce nombre-là c'est exactement la même chose que la tangente de x. Pour le graphique ça signifie que ce point du graphique peut être translaté de pi vers la droite. On obtient de nouveau un point du graphique. Regardons le comportement du graphique de la tangente ici. Et vu cette formule-là pi plus loin le graphique doit se comporter exactement comme ici et pi plus loin de nouveau et pi plus loin encore et pi avant aussi d'où le graphique de la tangente. Nous disons que la tangente est une fonction périodique de période pi et en général nous définissons une fonction est périodique de période grand T si f de x plus grand T c'est exactement la même chose que f de x et ce pour n'importe quel x appartenant au domaine de définition de la fonction. Voici deux propriétés particulières éventuelles de fonction. Imaginons la fonction x au carré. Voilà un nombre x et voici son image par cette fonction. Donc, ce nombre x a pour image ce y. Donc, l'ordonnée de ce point c'est bien f de x. Si je modifie ici x nous voyons comment le y change en conséquence. Si ça c'est le nombre x alors son opposé moins x se trouve ici. Vérifions par animation je vais modifier la valeur de x et il faut regarder comment moins x change en conséquence. Ça a l'air de fonctionner. L'image de moins x par cette même fonction x carré c'est celle-là. C'est exactement la même que l'image de x. Donc, cette fonction-ci a exactement la propriété que f de moins x c'est la même chose que f de x. Et si ça c'est le cas pour n'importe quel x dans le domaine de définition de la fonction alors nous disons que la fonction f est paire. Et cette parité a comme conséquence une symétrie orthogonale du graphique par rapport à l'axe des y. Vérifions. Nous voyons très facilement que si une fonction f est paire alors automatiquement l'axe des y est l'axe de symétrie du graphique de cette fonction. Je vais enlever ceci. Je vais aussi changer de fonction. Donc, dans la saisie je mets f de x égale par exemple 1 sur x. Enter. Voilà le graphique de cette fonction. Voilà cette hyperbole. Voici le nombre x et voilà son image y par cette fonction 1 sur x. Si ça c'est le nombre x alors le nombre moins x se trouve là. Vérifions sa fonction. L'image de moins x par cette fonction se trouve vers le bas. Cette image est celle-là. Ce nombre-là. nous constatons par la petite animation ici que l'image de moins x c'est exactement la même chose que l'image de x mais opposée. Ce nombre-là et ce nombre-là sont égaux mais exactement opposés. et si jamais une fonction a justement cette propriété que l'image de moins x par la fonction f c'est la même chose que l'image de x par la fonction f mais exactement opposée. Chaque fois que ceci est le cas nous disons que la fonction f est impaire. Et vu que f est impaire nous voyons ici une symétrie centrale par rapport à l'origine du système de référence. Vérifions ça dans l'animation. Nous voyons bien que cette propriété là se traduit géométriquement par le graphique de la fonction est symétrique par rapport à l'origine du système de référence. Donc en résumé si f de moins x est la même chose que moins f de x et ça pour n'importe quel x du domaine de définition de f alors nous disons que cette fonction f est impaire et par conséquent l'origine haut du système de référence doit être centre de symétrie du graphe de la fonction f. Vérifions cela dans quelques fonctions de référence. Cette fonction là est bien sûr impaire. vu qu'elle est symétrique par rapport à l'origine. Si nous calculons f de moins x nous obtenons moins x c'est-à-dire moins f de x. Cette fonction là est bien sûr paire. On vient de le voir. Cette fonction là est impaire. Cette fonction là est également impaire. On vient de le voir. Cette fonction est paire. Celle-là également. c'est-à-dire celle-là elle n'est ni paire ni impaire parce que si nous prenons une abscisse x voilà le f de x mais moins ce x-là n'a pas d'image par la fonction. Donc ni cette propriété là ni celle-là peut être vérifiée. Par conséquent cette fonction est ni paire ni impaire. cette fonction là est bien sûr impaire. Ce demi-cercle est une fonction paire et la fonction sinus est une fonction impaire. qui a est une ligne très qui m'a pas